Congo-Brazzaville, il était une fois Thérèse Miquembi. Elle n'a quitté au Congo-Brazzaville, dans le département du Poul, à Kibwende, anciennement Baratier, un petit village situé à 70 km de Brazzaville et qui comportait dans les années 70 une ancienne mission où le père Jean-Pierre Gallet a œuvré pendant 20 ans de ses 45 ans passés au Congo, disparu récemment en 2016. Fille d'un minier, Thérèse accompagnait son père qui travaillait, d'abord à Divénier et ensuite à Mfouati. Quand son père fut muté dans la mine de plomb de Mfouati, Thérèse y alla pour apporter le repas à son père. La mine de plomb de la Mfouati était un gisement qui fut exploité à diverses époques, d'abord par la population congolaise, puis par la compagnie minière du Congo français, créée en 1911 et implantée au Congo français, puis par des sociétés privées, après l'indépendance. 20 ans après, le deuxième fils de Thérèse, Adolphe Coppa, comptable de formation, était sur les traces de son grand-père, devenant le directeur financier de Mpa Samin, dans le district de Boko Songo, département de Buenza. À 14 ans, les contraintes familiales obligèrent Thérèse à retourner au village pour se marier après un long séjour à Mpangala, chez une cousine de sa mère. À cette époque, l'éducation n'était pas une priorité pour les filles. Mais les deux frères de Thérèse, Jean-Pierre et Albert, étaient scolarisés. L'un est devenu magistrat et l'autre enseignant à la retraite. Sa mère, Céline Jimbu, troisième épouse de son père, était orpheline. Née de Mikembi et de Mboula, dont la parenté est aujourd'hui Akindamba Nguedi. Après le travail dans les mines, le père de Thérèse, M. Kibongi, décida de se convertir dans la culture du tabac à travers une exploitation agricole qui deviendra très florissante quelques années après. À propos de la polygamie, Thérèse raconta plus tard les rapports non-conflictuels entre les épouses de son père, ainsi que les bonnes relations qu'elles entretenaient avec ses demi-sœurs et frères. Thérèse épouse un contrôleur de train de la compagnie de chemin de fer Congo-Océan, en sigle CFCO, un établissement public de la République du Congo, qui exploite jusqu'à présent un réseau de chemin de fer de 885 kilomètres. Elle consacra son temps à élever ses enfants et ses frères. Quelques années après, elle est contrainte d'accepter que son mari épouse deux autres femmes, comme le veut la coutume. L'article 176 du Code de la famille qui stipulait que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, aide et assistance se transforment dans les querelles, maltraitances et accusations. Quelques temps après, Thérèse est renvoyée par une décision unilatérale selon des formes coutumières, par opposition au divorce qui suppose une décision de justice. Chassée la nuit de son ménage, elle se dirigera vers un quartier inconnu, marécageux et empesté de serpents. Durant ce long périple, elle dormira dans une maison abandonnée. Sa mère, ses deux frères, sa bien-aimée sœur cadette Pauline et ses sept enfants. Surprise le matin par le chef du quartier qui lui demanda « Qui es-tu ? Que fais-tu ici avec les enfants ? » Thérèse répondit avec une voix tremblante « Mon mari vient de me chasser avec les enfants. Je ne sais pas où aller. » Pris de pitié, le monsieur conseilla à Thérèse de trouver une somme de 5 000 francs CFA et une dame Jeanne de vin rouge, 10 litres, afin que le lieu où elle avait passé la nuit avec sa petite famille puisse être réservé pour elle. Ne sachant pas comment trouver cette somme rapidement, elle alla négocier chez un propriétaire d'une boulangerie afin de récupérer les invendus des pains et les revendre en soirée jusqu'à tard la nuit. Cette activité avait permis à celle-ci de nourrir sa famille et payer la somme que lui réclamait le chef de quartier afin d'acquérir cette parcelle et payer le reste de façon échelonnée. Après sa retraite au sein de la compagnie de chemin de fer Congo-Océan, en sigle CFCO, l'époux de Thérèse, monsieur David, se convertit en négociant et vente de diamants. Il incarnait le mythe de l'enfant prodige. Leader charismatique et auteur de plusieurs textes non publiés, il avait acquis une bonne réputation d'homme généreux auprès des hommes et des femmes durant ses années en qualité de contrôleur de train. Thérèse reviendra à sa mort pour assumer les rites du veuvage. Résiliente et pionnière dans l'entrepreneuriat féminin, Thérèse a brisé les codes et difficultés d'accès à des financements et aux préjugés sociaux. Avec de lourdes responsabilités familiales et un faible niveau d'instruction, elle a transformé les principaux obstacles en opportunités. Elle réquisitionnait souvent un wagon entier rempli de tomates de Montbélo pour venir vendre à Brazzaville. Grossiste de l'huile de palme et première femme à fournir ce produit à différentes usines qui fabriquaient le savon. Représentante des produits pharmaceutiques, à travers un partenariat avec les compagnies basées en RT Congo, elle a exercé plusieurs activités. La vente des produits de construction, quinquairie, avec les fournisseurs de l'Angola. Elle finira par voyager elle-même en Angola pour explorer d'autres opportunités dans ce pays, qui étaient ravagées par une guerre civile à cette époque. À l'image des nanas Benz, Thérèse était une grande dame de son époque. Elle a découvert le Bénin, le Togo, et Thérèse ouvrit la voie afin de fournir aux femmes congolaises les pagnes Super Wax et d'autres produits cosmétiques. Entre autres, elle noue des relations commerciales avec quelques hommes d'affaires du Mali et du Sénégal afin d'ouvrir une boutique d'articles de couture au marché de Miklou dans l'arrondissement 6 Talangai. Elle fait l'acquisition des boutiques qu'elle donnera en location aux hommes d'affaires mauritaniens, toujours au marché de Miklou. À la conquête des nouveaux défis, elle se lance dans la vente des ustensiles de cuisine avec l'appui des partenaires du Nigeria. Quelques années après, elle embrasse le commerce de fournitures de bureaux. Elle initie ses filles et petites filles dans ses activités dans l'espoir d'assurer une relève. Elle finira par se lancer dans le domaine agropastoral et autres produits dérivés de l'agriculture aux derniers jours de sa vie. Thérèse avait aussi une grande connaissance des plantes médicinales. Elle a exercé ce métier pendant plusieurs années avant de léguer cette tâche à son fils David. Elle a élevé plusieurs enfants, ceux de ses frères et sœurs, mais aussi les amis de ses enfants, qui trouvaient en Thérèse une vraie mère. Sa maison était un nid pour tout le monde. Elle était altruiste, audacieuse, bienveillante, brave et charitable. Carrière politique, Thérèse était une activiste hors pair, chef de bloc, chef de zone, membre du parti unique de l'époque et militante engagée au sein de l'URFC. Un idéal qu'elle finira par transmettre à Delphine, sa première fille. Infirmière de carrière, Delphine était la pierre angulaire de cette nouvelle génération. Reconvertie dans l'islam quelques années après et devenue Fatou Amadou, elle assumera plusieurs fonctions au sein du parti unique de l'époque, le PCT. Douée dans les relations internationales, Fatou Amadou sera la première femme à favoriser les partenariats entre les hommes d'affaires des pays du Golfe Persique et ceux du Congo-Brazzaville. Elle va fonder l'Oasis. Organisation d'aide et de solidarité en islam. Une organisation ayant pour but d'octroyer les bourses d'études au niveau universitaire aux jeunes du Congo-Brazzaville. Plusieurs fois candidat aux élections législatives dans la circonscription de Gomatsezé, cette femme de conviction a collaboré avec plusieurs personnalités politiques de son pays. Elle finira à son tour à encourager ses sœurs à s'engager en politique. Anastasie, deuxième fille de Thérèse, infirmière de profession à l'hôpital militaire de Brazzaville, ne tardera pas à emboîter le pas en devenant suppléante du député dans les quartiers de Château d'Eau lors des élections législatives. Thérèse a vécu tous les événements qui ont bouleversé et endeuillé son pays. Avec la proclamation de l'indépendance de la République du Congo le 15 août 1960. 26 mai 1963, signature de la Charte constituant l'organisation de l'unité africaine. En 1960, le Congo est dirigé par un régime socialiste révolutionnaire mis en place par Massamba Débat. Celui-ci est renversé en 1968 et remplacé par le capitaine Maria Nguabi. 18 mars 1977, assassinat du président congolais M. Nguabi dans un contexte politique et économique trouble. 8 février 1979, accession de Denis Sasungueso à la présidence de la République populaire du Congo. Chef du Parti congolais du travail, PCT, le colonel Sasungueso accède à la présidence provisoire de la République populaire du Congo le 8 février 1979. En mars de la même année, il demeurera au pouvoir jusqu'en 1992 avant d'y revenir en 1997. 16 août 1992, élection de Pascal Lissouba à la présidence de la République du Congo. Un vent de changement souffle sur la République du Congo alors que Lissouba, le candidat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, remporte l'élection présidentielle avec 61,3% des voix. 25 octobre 1997, accession de Sasungueso à la présidence de la République du Congo après 4 mois de combats intenses et meurtriers et le renversement de Pascal Lissouba. Catholique baptisée, fervente membre du groupe Montligéon, Thérèse a œuvré pendant plusieurs années au sein de cette congrégation afin de prier pour les défunts oubliés et la délivrance des âmes du purgatoire. Elle était aussi membre active de plusieurs groupes traditionnels, dont le Kiwisak au Congo et l'Association des Amis de Bonne Volonté de Mathia. Elle finira par embrasser le message de William Marion Branham, un courant néo-protestantiste venu des États-Unis. Elle laissera à sa postérité un héritage inestimable. Son nom est porté par plusieurs filles et petites filles. Ses enfants et petits-enfants sont éparpillés partout à travers le monde, de l'Amérique du Nord en passant par l'Europe et ailleurs en Afrique. Elle dira à la fin de ses jours « J'ai fait de mon mieux. C'est à vous de perpétuer les valeurs qui étaient les miennes, l'amour, le respect et le partage. » Hommage aux femmes de ma vie, Thérèse, Fatou Amadou, Anastasie. Les parents vivent perpétuellement dans le cœur de leurs descendances. Les valeurs transmises, les expériences partagées, tous ces gestes, ces paroles, ces émotions que les parents ont léguées à leurs enfants constituent le plus précieux des héritages. Sous-titrage Société Radio-Canada